Bonjour, bonjour tout le monde. Là, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est la suite de la première vidéo où nous avions les trois formes de la droite. Alors, c'est la vidéo 2. Il existe ensuite la vidéo 3 où on va aller mettre les deux notions ensemble, soit les trois formes relatives d'une droite et la position de deux droites. Alors, aujourd'hui, c'est la capsule 2 sur la position de deux droites. Alors, la position de deux droites, c'est pas compliqué. Les deux droites, là, elles peuvent être. Alors, on appelle ça d'abord ton titre, là, c'est position relative de deux droites. Alors, ça, c'est ton titre. Les deux droites, elles peuvent être parallèles. Elles peuvent être perpendiculaires. Ou elles peuvent être confondues. Alors, c'est pas mal les deux affaires qu'elles peuvent être. Elles peuvent être parallèles, perpendiculaires, confondues. Ou elles peuvent être, il y en a un peu qui manque, je vais l'avoir à la fin du cours. Fait que c'est pas compliqué. Pour savoir les positions de deux droites, il faut absolument aller voir notre taux de variation. Pour la droite parallèle et pour les droites, pour les droites parallèles et pour les droites perpendiculaires. Je t'explique. Quand on a deux droites parallèles, bien, assurément, nos deux droites, comme elles sont parallèles, bien, leur taux de variation va être identique. Ça va être exactement le même. Alors, on va dire que A1 est égale à A2. OK? Les deux taux de variation sont exactement pareils. Quand j'ai deux droites perpendiculaires, on va dire que le taux de variation de l'une, multiplié par le taux de variation de la deuxième, est égal à moins un. Le produit de leur taux de variation sera toujours égal à moins un. On aura aussi nos droites qui vont être confondues. Confondues, ça veut dire qu'elles sont identiques. Elles sont exactement, exactement pareilles. Elles sont l'une par-dessus l'autre. Alors, pour être l'une par-dessus l'autre, on va dire que A1 égale A2 et on va aussi dire que B1 égale B2. Donc, elles sont confondues. Elles ont le même taux de variation et le même ordonnée à l'origine. La dernière catégorie, voilà, ça c'est un 3, hein? 1, 2, 2, ça va super bien. Alors, on reprend 1, 2, 3. La quatrième catégorie, ça va être des droites qui sont distinctes. C'était celle qui me manquait tantôt. Alors, des droites distinctes, là, ça veut dire que c'est deux droites qui n'ont pas le même taux de variation, qui peuvent avoir peut-être la même valeur de B, la même ordonnée à l'origine, mais elles ne sont pas une à côté de l'autre parallèle, elles ne sont pas perpendiculaires, elles ne sont pas confondues. C'est comme mon autre catégorie. Alors, ça, c'est mes quatre positions relatives de deux droites. Alors, c'est pour ça que le cours juste d'avant, où on apprenait à passer d'une forme à l'autre, on apprenait surtout à retourner à ta meilleure amie que j'avais dit qui était quoi? Ma meilleure amie, j'avais dit que c'était la forme fonctionnelle, hein? C'était la forme fonctionnelle. Puis, la forme fonctionnelle, elle me donne Y égale AX plus B. Elle me donne donc directement, lorsque Y est isolée, on fait attention, lorsqu'Y est isolée, elle me donne toujours l'ordonnée à l'origine. Alors, c'est pour ça, mais pas l'ordonnée à l'origine, par exemple, le taux de variation, mais l'ordonnée à l'origine, mais en ce moment, c'est moins important. Alors, c'est pour ça que le cours d'avant apprend à passer d'une forme à l'autre, il est vraiment essentiel, c'est la capture-là. Fait que là, maintenant, on va aller voir, là, ce que ça donne en vrai, OK? Fait qu'on va se faire un exemple, je vais vous donner des équations de droite, puis on va aller justement se demander nos droites, là, elles sont comment l'une par rapport à l'autre. Mais tu dois vraiment, là, avoir probablement arrêté la vidéo et pris les notes de cours, là, qui étaient juste avant. Si c'est pas fait, bien, je t'encourage à y aller tout de suite, parce que ça va t'aider à bien comprendre ce qui s'en est. Fait que, ce qu'on a, par exemple, si je te dis que j'ai une première droite, et la première droite, sa règle, c'est, je sais pas, moi, c'est 4Y égale 8X moins 16. Maintenant, je te dis ça. Ça, c'est ma droite 1. Et je te donne une deuxième droite. Ma deuxième droite, elle, ça sera, par exemple, X sur 12 égale, pas que je te demande, ces deux droites-là, elles sont comment l'une par rapport à l'autre? Mettons que je te demande ça. Fait que là, tu te dis, OK, pour savoir les droites, elles sont comment, la madame, elle a dit tantôt que, la madame, en passant, là, elle s'appelle Élise Allaire, si jamais t'as oublié le nom de la madame. Alors, la madame me l'a dit avant qu'il fallait absolument reconnaître le taux de variation. C'est ça que j'ai besoin de connaître. Dans la première droite, mon taux de variation, il est de, on va aller le calculer, hein, parce qu'on sait que la forme fonctionnelle, Y est égal à AX plus B. Alors, ici, dans la première, il y avait un piège parce qu'il y avait le 4 devant le Y. Alors, on va prendre notre équation 1, je vais le marquer 1 ici pour être sûr qu'on se souvient. Je vais aller transférer mon 4 de l'autre côté, donc divise par 4, divise par 4. Je vais donc avoir Y égale 2X divise par 4 égale 4. Donc, mon taux de variation ici, il vaut 2. Good. Et mon ordonnée à l'origine vaut moins 4. Dans la deuxième règle, qu'est-ce qui m'est donné comme information dans la deuxième règle, mon abscisse à l'origine, qui est de, ma deuxième règle, finalement, ce que j'ai comme information. J'ai le petit couple qui est 12,0, qui est l'abcisse à l'origine. Tu as suivi la capsule 1, qui est les trois formes de la droite. Et j'ai aussi, deuxième information, le petit couple 0,4. Donc, déjà, je vois que mes deux règles n'ont pas la même ordonnée à l'origine. Donc, ce n'est pas là qu'elles vont se croiser, si elles se croisent. Peut-être qu'elles sont parallèles, mais on voit tout de suite que c'est assuré qu'elles ne sont pas confondues. Ce n'est pas la même règle. Alors, on va aller calculer notre taux de variation avec le delta Y sur le delta X. Alors, on va avoir 4 moins 0 et 0 moins 12. Ma tête a pensé à une réponse déjà. On va recommencer. Alors, on est face au complet, finalement. Pas grave, pas grave. Même pareil, on l'a dit tantôt. OK. Bien, on y va. Alors, 0 moins 12. Alors, on va avoir 4 sur moins 12. Donc, moins un tiers. Ça, c'est mon taux de variation. Petit nuage. Alors, c'est suffisant pour dire que mes deux droites ici, avec le taux de variation qui vaut 2 pour la première, le taux de variation qui vaut moins un tiers pour la deuxième, bien, c'est suffisant pour dire que mes deux droites ne sont pas parallèles. OK. Ce n'est pas le même taux de variation. Tantôt, je t'ai ajouté que lorsqu'on avait des droites qui étaient perpendiculaires. Si je veux dire que la droite D1, elle est perpendiculaire à la droite D2. Je t'ai ajouté comme information que le taux de variation de l'une multiplié par le taux de variation de l'autre est égal à moins un. Donc, on pourrait ici aller valider. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que le taux de variation qui vaut 2, multiplié par le taux de variation de l'autre, qui était juste, juste, juste ici? Est-ce que ça, c'est égal à moins un? Bien, en bas, c'est sur un. Multiplié en haut, multiplié en bas. Donc, moins deux tiers. Non, ça ne fonctionne pas. Alors, mes droites ici ne sont pas perpendiculaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, juste si on veut réexpliquer comme il faut, le concept qui est derrière A1 fois A2 égal 1. Je vais aller te donner des exemples. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que pour avoir des droites perpendiculaires, ça fait un petit peu, on va t'effacer ça comme du monde, là. En attendant, tu peux chanter une chanson si tu veux, faire la danse de la joie. Ça ne sera pas long, je m'en viens. OK. Bon, ça y est. OK. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, par exemple, j'ai une première droite qui est Y égale 4 cinquième de X plus 3. Et une deuxième droite qui est Y égale 5 moins 5 quarts de X plus 2. Bien là, on est exactement dans la situation où nos droites sont perpendiculaires. Regarde. Le taux de variation de la première, ça c'est un A mal fait, c'est 4 cinquième. Le taux de variation de la deuxième, c'est moins 5 quarts. Et quand je multiplie en haut, ça me donne 4 fois moins 5. Quand je fais A1 fois A2, je vais avoir 4 sur 5. Multiplié par moins 5 quarts, je vais avoir moins 20 sur 20, donc moins 1. Moi, dans mon langage, si on était en classe, je te dirais que lorsque les taux de variation, ils sont bascule, change de signe, c'est dans ce temps-là qu'on a des droites perpendiculaires. Lorsque j'ai bascule, change de signe. Regarde, le 4 est en haut au numérateur, le 4 est rendu en bas au dénominateur, c'est ça mon bascule. Le 5 est en haut, le 5 est en bas, pardon, il se retrouve en haut. Le taux de variation de la première, il est positif, mon change de signe, le taux de variation de la deuxième, il est négatif. Alors, mon bascule, change de signe, il y a des profs qui vont dire inverse et opposé. C'est la même chose, c'est juste un langage différent que l'on utilise finalement. Alors, moi, j'utilise bascule, change de signe, c'est bon pour la diction en même temps. Si, par exemple, j'avais un taux de variation qui était égal à 2 et que je cherchais une droite qui était perpendiculaire à celle-là, bien, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Ça, ça serait mon taux de variation de la première. Si je veux un bascule, change de signe, le taux de variation présentement, il est positif. Alors, change de signe, il faudrait que le taux de variation de la deuxième soit négatif. Le 2, en ce moment, en réalité, il est sur 1 parce que tous les chiffres, quand on pense qu'ils sont sur rien, ils sont toujours sur 1 parce qu'on peut toujours diviser par 1. Alors, si là, je veux basculer, bien, le 1 s'en va en haut au numérateur, puis le 2 s'en va en bas au dénominateur. Donc, assurément, ma deuxième droite, pour être perpendiculaire, devra avoir le taux de variation de moins 1,5. Alors, ces deux droites-là, ici, auraient des... ces deux droites-là sont assurément perpendiculaires. Alors là, les droites parallèles, même taux de variation, les droites perpendiculaires, bascule, change de signe. Les droites confondues, confondues, ça veut dire une par-dessus l'autre. Elles ont donc une infinité de solutions. On appelle ça des solutions, les endroits où elles se croisent. Alors, ces droites-là, elles ont exactement le même taux de variation, puis elles ont exactement le même B. C'est pour ça qu'il faut être capable de les mettre sous la même forme pour être capable de le reconnaître. D'où la première capsule où on apprend à se promener d'une forme à l'autre. Et finalement, des droites distinctes, bien, c'est des droites qui sont tout simplement pas le même taux de variation, donc pas parallèle, pas perpendiculaire, donc pas bascule, change de signe. C'est des droites qui vont se croiser tout simplement à un endroit à un moment donné. Alors, c'est pas mal ça, je te dirais, les positions relatives de deux droites. Je pense que c'est une capsule qui est moins longue que l'autre et que ça va bien, finalement, je vais le faire le dire. Alors, il reste une troisième capsule qui est avec un problème. Bye-bye!